Bonjour à tous, le psalmiste disait la chose suivante, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme soupire après le Dieu vivant. Et clairement on a pu le dire, c'est vrai frères et sœurs que franchement vous dire, je n'ai pas voulu être pasteur moi. Mais comme ce n'est pas nous qui décidons, le temps serait trop court pour expliquer comment le Seigneur m'a appelé au ministère. Mais si ce matin je suis là, devant vous, c'est avec humilité. Je n'ai pas d'autre message que celui de Jésus Christ. Nous croyons en un Dieu unique, qui se révèle au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je m'incline devant cette vérité. Nous l'avons chanté, un des premiers chants, je crois que c'était le deuxième, je te dis oui. Et les enfants parfois disent la chose suivante, donner c'est donner et reprendre c'est voler. Alors j'imagine que dans cette assemblée, il y en a plusieurs qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous avez dit oui. Sachez que lorsque vous commettez des adultères spirituelles, vous reprenez votre cœur. Et vous revolez, vous volez à Dieu ce que vous lui avez donné. Alors, avec tout l'amour que je peux vous porter en Jésus Christ et tout le respect que j'ai pour vous, j'ai une question à vous poser ce matin. Vous avez mis cette matinée à part pour venir au culte, mais j'aimerais poser une question. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ? Et je connais assez clairement et je sais que dans cette église, on y prêche Jésus Christ. Jésus Christ Christifié. C'est le plan de Dieu. Et Dieu par son esprit travaille dans nos cœurs pour que nous progressions dans ses voies. Amen. Voilà, voilà la vérité. Dieu unique qui se révèle en Jésus Christ et qui par son esprit nous permet de progresser. Alors, si vous êtes venu chercher ça, ça, que le Seigneur vous bénisse. Et que celui qui n'a pas encore compris, qu'à Dieu ne plaise que ce matin, ses yeux s'ouvrent. Amen. Alors, le texte que j'ai choisi ce matin se trouve dans Deutéronome. Alors, un petit mot sur le livre de Deutéronome. Deutéronome, c'est un livre qui a été écrit par Moïse. Les exégèses disent que la période de Deutéronome a duré à peu près un mois. Moïse sait. Il le sait. Il va mourir. Il ne rentrera pas. Il ne fera pas rentrer le peuple dans le pays de la promesse. C'est Josué qui va le faire. Une génération qui passe le relais à une autre génération. Mais chaque personne devant Dieu qui est éternelle a sa propre responsabilité. Et dans la parole de Dieu, frères et sœurs, il y a deux principes, entre deux principes qui prévalent. Le premier principe, c'est le principe de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Nous n'y avons apporté rien du tout. Nous ne pouvons pas apporter quoi que ce soit dans le salut de notre âme. On est d'accord avec ça ? Vous êtes sauvés par grâce. Vous n'avez aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Dieu a tout accompli à la croix. Il a tout donné. C'est une grâce imméritée. Mais dans son amour, il nous l'a donnée. Amen. Au travers de son Fils unique, Jésus-Christ, qui sur la croix a dit, tout est accompli. Et ce matin, nous, nous voulons rentrer dans le bénéfice de ce sacrifice. Nous voulons ni ajouter rien du tout, ni retrancher parce que ce sacrifice est parfait. Mais il y a un autre principe, frères et sœurs et amis. Il y a un principe de responsabilité. Et ce matin, la parole de Dieu veut en appeler à notre responsabilité. Le titre de ma prédication ce matin est le suivant. Garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu. Nous allons faire une lecture un peu longue. Pourquoi ? Parce qu'on appelle ça une péricope. C'est qu'il y a dans ce chapitre une pensée qui est complète. Donc, chapitre 6 du Thééronome. Voici le commandement, les prescriptions et les règles que le Seigneur, votre Dieu. Alors, je vous laisse trouver, excusez-moi. De Thééronome, chapitre 6, vous l'avez trouvé ? C'est bon. Voici le commandement, les prescriptions et les règles que le Seigneur, votre Dieu, a ordonné de vous apprendre afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession. Afin que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Toutes ces prescriptions et tous ces commandements. Ce que j'institue pour toi est que tes jours se prolongent. Tu écouteras donc, Israël. Et tu veilleras à mettre en pratique afin que tu sois heureux que vous vous multipliez et deveniez très nombreux comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Écoute, Israël. Et je me permets de rajouter, écoute, Église de Saint-Pierre. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main. Elles seront un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. Quand le Seigneur, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties. Des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies. Des citernes creusées que tu n'as pas creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié. Garde-toi d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir de l'Égypte de la maison des esclaves. C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu craindras. C'est lui que tu serviras et c'est par son nom que tu jureras. Vous ne suivrez pas d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui vous entourent. Car le Seigneur, ton Dieu, qui est en ton sein, est un Dieu à la passion jalouse. Le Seigneur, ton Dieu, se mettrait en colère comme toi. il te détruirait, il te ferait disparaître de la terre. Vous ne provoquerez pas le Seigneur, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Mara, à Massa, pardon, qui veut dire provocation. Vous observerez les commandements du Seigneur, votre Dieu, ses préceptes et ses prescriptions telles qu'il les a instituées pour toi. Tu feras ce qui convient au Seigneur, ce qui lui plaît, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que le Seigneur a promis par serment à tes pères pour repousser tous tes ennemis devant toi, comme le Seigneur l'a dit. Lorsque demain, ton fils te demandera que signifient ces préceptes, ces prescriptions et ces règles que le Seigneur, notre Dieu, a instituées pour vous, tu diras à ton fils et à ta fille aussi. Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte d'une main forte. Le Seigneur a produit sous nos yeux des signes et des prodiges grands et terribles contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous faire entrer dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères afin de nous le donner. Le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces prescriptions et de craindre le Seigneur, notre Dieu, afin que nous soyons heureux et qu'il nous garde en vie. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Pour nous, ce sera justice que de veiller à mettre en pratique tout ce commandement devant le Seigneur, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. On va incliner nos cœurs et demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas. Tu es le seul, tu es le seul, unique. Et ce matin, Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est que notre cœur, notre âme et notre esprit soient pleinement attachés à toi. Et qu'au travers de ta parole, Seigneur, par le feu de ton esprit, tu consommes dans nos vies tout ce qui n'est pas à ta gloire. Tu renouvelles notre intelligence. Tu chasses toute incrédulité pour que tu aies la première place et toute la place dans nos vies. Seigneur, ce principe que tu as édicté pour le peuple d'Israël de mettre en pratique ta parole, de t'aimer comme il se doit et ils réussiront. Ce principe est toujours valable. Et aujourd'hui, tu nous aides, Seigneur, par ta parole et par ton esprit que tu sois béni. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors ce matin, que tu sois vraiment le berger de nos âmes et que celui ou celle qui ne l'a pas encore compris, Seigneur, bénis-le. Et Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ouvrir ses yeux et que ses liens puissent être brûlés par le feu de ton esprit afin qu'il puisse goûter combien tu es bon et comprendre, Seigneur, que son âme a un grand prix à tes yeux et qu'il doit travailler pour que son âme soit sauvée. merci, Seigneur, par ta grâce et au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au début de cette nouvelle année. Vous êtes d'accord avec moi ? J'avais à cœur une autre prédication et c'est ce matin que le Seigneur m'a dirigé là-dessus. Pourquoi ? Parce que je suis triste. Ça fait trois semaines que je suis là et je suis chez mes beaux-parents. J'ai ma maman qui habite à Grandbois et je fais de temps en temps. Et je vois, frères et sœurs, qu'il y a des dieux qui sont honorés et qui ne sont pas des dieux. On appelle l'île l'île de la Réunion. Mais c'est la Réunion aussi de tout. Ma voiture a été arrêtée parce que, alors j'ai tout oublié, il y avait un chariot avec plein de statues, des gens qui portaient je ne sais pas quoi. et il y avait une euphorie. Ils étaient habillés de belles robes avec leurs belles voitures à pieds nus. Et je demande à mon père, je dis, qu'est-ce que c'est ? Ils vont marcher dans le feu. Il y a toute manifestation. Vous savez, frères et sœurs, la situation du peuple d'Israël est la nôtre aussi. Que vous le vouliez ou non. Et si vous regardez la parole de Dieu, qu'est-il dit ? Vous êtes des vases. Vous êtes tous des vases. Et dans ce vase, lorsque vous vous promenez, il y a des choses qui tombent. Et si vous ne faites pas attention, il y a des mauvaises choses qui vont tomber. Et Dieu dira au peuple d'Israël, faites très attention parce que le pays, je vous le donne, mais dans ce pays, il y a des peuples qui adorent des dieux, mais des dieux qui ne sont pas des dieux, ce sont des dieux des païens. Faites très attention afin de ne pas être contaminés. Frères et sœurs, nous devons être vigilants. Du côté de Dieu, il n'y a aucun souci. Mais cette année, frères et sœurs, chaque jour, chaque seconde, nuit et jour, nous devons toujours nous souvenir et garder le lien avec l'éternel. Amen. Et c'est ainsi que vous avez réussi cette année. Il n'y a pas d'autre solution. Ce matin, j'aimerais mettre le doigt, pointer du doigt tout syncrétisme, tout mélange dans le cœur. N'allez pas chercher ailleurs le secours qu'en l'éternel. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça ? Et s'il y a un problème, passez du temps dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, j'ai compris, tu es le seul Dieu, tu as parlé à Israël et nous, nous sommes en Jésus-Christ, le nouvel Israël. Votre sécurité, laissez-moi vous dire, votre sécurité en dépend. Le salut de votre âme en dépend. Et nous l'avons bien compris, vous avez des responsabilités à l'égard de vos enfants. C'est une église qui loue l'éternel et que le nom du Seigneur soit béni. J'ai été fortifié par les louanges, mais au plus profond de mon cœur, je me suis dit, mais n'y a-t-il pas un jeûne pour louer l'éternel ? Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai été dans la jeunesse avec Clermont et en ce temps-là, il y avait un petit gamin qui était là. Ce petit gamin, je ne sais même pas à quel âge il avait, 12 ans, 13 ans. Le dimanche matin, il carburait dans la louange. Il sidérait tout le monde et quelque part, il nous interpellait aussi parce que son cœur a été touché. Ce passage, frère et sœur, est un passage qui est équilibré. Dieu nous interpelle à l'aimer. Mais Dieu nous dit, il faut que toi, qui es adulte, qui a compris, tu l'aimes, tu puisses prendre vraiment le temps pour m'aimer, me donner toute la place parce que j'ai besoin de toi pour tes enfants. Nous avons une responsabilité, frère et sœur, que le nom du Seigneur soit béni. mais il ne faut pas oublier aussi nos petits-enfants et nos jeunes. Vous êtes d'accord avec moi ? Il faut que toutes les générations louent l'éternel. Et Dieu commence par le grand commandement. Un commandement divin. Et ce matin, Christ l'a rappelé aussi et il y a rajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que nous ne pouvons pas aimer l'éternel et ne pas aimer notre prochain. Ce n'est pas possible. Et lorsqu'on regarde, on analyse le mot prochain, le prochain, quel est mon prochain ? C'est celui qui est proche de moi. Alors j'espère que vous aimez votre épouse. J'espère que vous aimez votre mari. J'espère que vous aimez vos enfants. Alors il ne suffit pas d'acheter un bonbon ou un gâteau, je vais appeler ça un gâteau de chemin de fer que j'aime bien ça. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Là, ce passage nous parle de responsabilité d'enseignement pour que nos enfants puissent aussi connaître le Dieu qui sauve. Alléluia ! Et Dieu dit au verset 5, il y a un Dieu unique. Et c'est l'introduction que j'ai utilisée. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas la peine que j'aille plus loin au niveau de la prédication. Je suis désolé. Qui, ce matin, dans son cœur, a un autre Dieu ? Je me permets de le dire. Pourquoi ? Parce que j'ai prêché dans les grandes églises en métropole. Et un dimanche matin, après le culte, je me lève, c'était avec le frère Bobacar, l'église de 600, 700 personnes. Je vois un truc qui brille là-bas. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Médaillon de Vierge Marie. Si vous n'avez pas compris ce matin qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu se révèle au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas servir plusieurs dieux. Ce n'est pas possible. Et il est aussi dit dans ce passage, Dieu est un Dieu jaloux. Pas la jalousie selon l'homme, c'est une jalousie selon Dieu, c'est une jalousie qui est saine. Que vous vouliez ou pas, vous êtes au milieu d'une génération qui est perverse. Ils ont inventé d'autres dieux. Faites très attention pour que ces dieux ne prennent pas la place du vrai Dieu dans vos cœurs. Écoute, Israël, ce matin, lorsque vous m'écoutez, vous m'écoutez comment ? Est-ce que c'est une écoute distraite ou une écoute active ? Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que vous croyez ce matin, lorsque nous avons ouvert la parole de Dieu, que ce livre, que ces paroles que nous avons lues ensemble, que ces paroles sont des paroles qui viennent de Dieu, est-ce que vous êtes convaincus de cela ? Est-ce que ce matin, lorsque nous l'avons lue, nous avons disposé nos cœurs pour que cette parole puisse agir en nous ? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs et amis, que de l'attitude et les motivations de votre cœur lorsque vous lisez cette parole dépendra de la bénédiction que vous allez recevoir. Ne tombez pas aussi dans le piège de la routine. Ah, mais ça, je connais. Peut-être. Mais apprends-le par cœur, récite-le. Laisse cette parole travailler ton cœur. Alors Dieu dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pourquoi Dieu commence-t-il par le cœur ? Parce que c'est l'organe par lequel l'homme perçoit Dieu, pense. C'est le centre des décisions. Et c'est avec son cœur qu'on est en contact avec Dieu et avec les autres. Donc, c'est le siège de nos pensées. C'est le siège de notre personnalité. C'est le siège de notre intelligence. intelligence. Donc, Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Alors, dites-moi ce matin, comment allez-vous donner au Seigneur votre intelligence, vos pensées ? Vous, 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 vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. C'est Dieu qui peut le faire. C'est pour cette raison qu'au début, j'ai parlé de la grâce imméritée. Dieu nous fait grâce parce que c'est par son esprit qui va renouveler notre intelligence. Lorsque nous lisons sa parole, sa parole nous éclaire. Sa parole élague, tue, brûle tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Sa parole nous rend intelligents pour que nous puissions progresser. Et alors, nous acceptons et nous disons oui, Seigneur, je te donne tout. Je te dis oui. Et si un jour, un, on a dit oui sur une chose, le jour, deux, on se rend compte que là, là-dessus, ce n'est pas possible. On continue. Et nous allons de progrès en progrès jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et là, ça s'appelle la sanctification. Ensuite, Dieu parle de l'âme. L'âme, j'ai prêché sur le fait que nous étions fragiles et que c'est le souffle de Dieu qui nous a donné la vie. l'âme est le souffle de la vie. Et au sein de notre âme, Dieu a mis la vie, frères et sœurs, c'est lui qui a été à l'origine de cette action. Il y a aussi un rapport avec notre volonté. Il y a aussi, là, au niveau de l'âme, notre conscience. Et frères et sœurs, j'aimerais vous interpeller sur la chose suivante. Nous sommes des êtres merveilleux mais aussi des êtres complexes, très complexes. Nous avons le conscient, la conscience, les choses dont on a conscience, mais aussi on a le psychisme et on a l'inconscient. Donc, vous avez peut-être vécu des choses et vous ignorez que dans l'inconscient il y a des choses qui vont vous gêner et c'est pour cette raison que nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour que son esprit travaille en nous afin d'enlever tout ce qui n'est pas à sa grâce, à sa gloire. Amen. C'est pour cette raison que tout d'un coup il y a certaines personnes, je ne sais pour quelle raison, qui passent par une dépression, qui passent par ceci, passent par cela. Mais nous, nous voulons laisser le Seigneur travailler dans notre cœur, travailler dans notre âme pour que toute notre être soit illuminée par sa présence et son esprit. Alléluia. de toute ta force. C'est l'énergie que déploie l'âme sous l'impulsion du cœur rempli de Dieu. Si votre cœur, vous ne l'avez pas donné au Seigneur, si votre âme n'a pas été sauvée par, vous n'aurez aucune force pour obéir à l'éternel. Ce n'est pas possible. Et quand Dieu te dit donne-moi ton cœur, ton âme et ton esprit, il nous donne le moyen de pouvoir le faire grâce à sa parole et à son Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cette raison qu'il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de manière individuelle et aussi de manière collective. L'Église est aussi le siège de l'Esprit de Dieu. Les capacités qui vont nous permettre d'obéir à la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. Frères et sœurs, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, il est dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors ce matin, n'ayez pas peur. Ne partez pas dans des raisonnements parce que le malin, suite à la prédication de la parole de Dieu, va te dire « Ah, mais c'est super ça, c'est génial. Mais comment tu vas y arriver ? » Répondez-lui « Par la grâce de Dieu. » C'est l'Esprit qui va vous donner les capacités car nos capacités ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Et Paul l'a bien dit « Seigneur, c'est ta grâce qui travaille en moi pour que je puisse accomplir ta volonté. » Et j'aimerais aussi mettre sur votre cœur ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 17 « Nous sommes de nouvelles créations en ? » Les choses anciennes sont « Amen ». Toutes choses sont devenues « Alléluia ». Que le nom du Seigneur soit béni. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Frères et sœurs, il faut aussi, et j'aime aussi le faire, j'ai pris un texte de l'Ancien Testament alors que nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Alors, on pourrait me poser la question « Pourquoi ? » Il faut aussi ce matin poser la prédication de ce matin même s'il s'appuie sur un texte de l'Ancien Testament par rapport à l'histoire du salut. Le peuple d'Israël avait désobéi. C'est pour cette raison qu'il y avait la loi. Mais quoi qu'il en soit, la loi était parfaite et il faut y obéir. Point à l'aller. Mais aujourd'hui, nous sommes plus près de la venue du Seigneur que le peuple d'Israël. Et Dieu dira au peuple d'Israël « Vous n'avez pas les capacités d'obéir à ma parole. Mais nous, frères et sœurs, nous l'avons. Pourquoi ? Parce que la nouvelle alliance est supérieure à l'enseignalance en Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épitre des Hébreux parle de la supériorité du sacerdoce de Christ. Et nous, nous sommes de nouvelles créations en Amen. Et c'est Christ, c'est l'Esprit de Christ qui nous donne la force d'avancer. Alors ce matin, si vous avez un problème avec le Saint-Esprit, il faut le régler vite fait. Comme je le dis et je le répète, notre foi est équilibrée. Nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Hallelujah. Et ça, c'est un esprit d'intelligence, de sagesse, de connaissance, de conseil et de crainte de l'Éternel. Amen. Que vraiment, Seigneur, aide-moi. tu es unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Autour de moi, j'ai des nations, j'ai des gens que je côtoie. Mes enfants vont à l'école avec leurs enfants. Je les travaille avec eux. On est peut-être dans le même bureau. Non ? Si. Eux, ils adorent, je ne sais pas quoi, mais moi, j'adore le Dieu unique. Et que je sois pour cette personne une lumière. Et j'aimerais rajouter, même si, frères et sœurs, nous sommes appelés à triompher ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, j'aurais peut-être pas l'occasion de prêcher là-dessus, mais en fin de compte, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Christ a triomphé du monde. Christ a triomphé du diable. Christ a triomphé de nos péchés par l'amour. Et comme le disait un des prédicateurs, il me dit, mais au fait, qu'est-ce qui a maintenu Christ sur la croix ? Ce ne sont pas les clous parce qu'il aurait pu s'en débarrasser. Vous savez, qu'est-ce qui a maintenu Christ sur la croix jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le plan de rédemption parfait qui a été décidé par le Père soit accompli parce que le Père et le Fils sont unis. Donc l'Esprit lui a donné la puissance pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il a dit, tout est accompli. Et vous savez, qu'est-ce qui l'a maintenu sur la croix ? L'amour pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de ta force. Alors l'Éternel parle au peuple d'Israël en disant, mais il y a trois pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Verset 12, il est dit, prends garde. Et si vous regardez ce passage, vous verrez que le verset 12 est le verset central. Prends garde. Et ce matin, j'aime à la répéter, il ne faut pas se dire, moi, j'ai tout compris, je suis fort et il n'y a aucun souci. Non. Sans Christ, vous ne pourrez rien faire. Ce n'est pas possible. Armez-vous, renouvelez votre intelligence, positionnez-vous. Où en êtes-vous par rapport à ce verset clé ? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et prends garde, prends garde. C'est-à-dire, ça c'est notre responsabilité. Tu as goûté combien ? Dieu dit, tu as goûté combien ? Tu es bon, je t'ai donné mon esprit, tu es dans une église, tu es nourri, tu es à la communion fraternelle, la prédication, tu as ma parole, tu as tout ce qu'il faut, mais prends garde, prends garde. Le peuple d'Israël a vu des choses, d'ailleurs, Moïse le rappelle, on a vu des miracles. Ils ont vu des choses extraordinaires, ce qui ne les a pas empêchées de pécher dans le pays de la promesse. Donc, nous devons être vigilants, je dois être vigilant, parce que c'est subtil. Pourquoi ? Et je l'ai dit lors de ma précédente prédication, nous sommes faibles. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et j'ai observé mon père, j'ai observé mes proches, ils sont attirés par ces trucs de malbats. Ils sont attirés. c'est joli, c'est la couture. En plus, bon, ils sont entre eux. Je ne sais pas, il y a une attirance. Il ne faut pas retourner à ce qu'on a... Je vous laisse terminer. Ne vous dites pas que, bon, c'est bon, moi je suis fort, je vais y arriver. Non ! Soyez vigilants, restez, sous la protection de l'éternel. Restez sous la protection. Prends garde. Verset 12. Dieu dit, je vais te bénir. Dieu le dit, verset 12, je vais te bénir. Faites très attention à la prospérité. Nous avons, parce que, bon, je me considère quand même d'ici, hein, c'est joli. Je suis désolé, c'est super bon. C'est, c'est waouh. Quand je regarde la mer, je regarde l'île, je dis, Seigneur, mais ce que tu fais extraordinaire, c'est du... Vous savez que vous avez de la chance ? Moi, je n'ai pas ça. Moi, le matin, quand je me réveille, je ne vois pas la montagne, moi. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse comment faire pour revenir, d'ailleurs, parce que c'est tellement gaillard que... Ma fille, qui est venue dimanche dernier, elle est sortie de là, elle a fait, ah non, moi, je le récits, moi. Mais je comprends. Vous êtes dans un cadre, parfois, il fait chaud, d'accord, bon. Vous êtes dans un cadre, mais, génial. Vous pouvez avoir deux vies, moi, je n'ai pas deux vies, moi, à la métropole. Boulot, il faut gérer son emploi du temps. Mais ce confort que vous avez, cette bénédiction que vous avez, doit vous pousser à mettre encore plus de temps à part pour l'éternel. Ne vous laissez pas endormir par la beauté de cette île. Ne vous laissez pas endormir par la douceur de la vie qui règne ici. Mais restez éveillés. Et Dieu dit au peuple d'Israël, mais tu seras dans l'abondance. Les maisons que tu vas avoir, tu ne les as pas construites. Les vignes, ce n'est pas toi qui les as plantées, donc tu vas profiter. Et il faut le reconnaître, frères et sœurs, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Dieu nous bénit. Amen. Alors c'est vrai, et moi je suis d'accord, vous ne gagnerez pas au loto. Vous n'aurez pas de yacht. Vous rigolez, mais moi j'ai déjà entendu des prières de chrétiens dans des assemblées. Seigneur, merci pour le yacht que tu vas me donner. Mais cette chrétienne était à côté de la plaque. L'évangile de prospérité. Faites très attention à ça, parce que ici, c'est vrai, il y a aussi du gling-gring. Faire et sœurs, restez dans ce que le Seigneur vous donne. Savourez ce que le Seigneur vous donne. Suffisez-vous de ce que le Seigneur vous donne. Et si vous êtes dans l'abondance, faites attention à ce que l'abondance vous installe dans un confort, et ce confort, comme pour le peuple d'Israël, ils oublient l'éternel. Ça, c'est le premier danger. Le second danger, ce sont les nations païennes environnantes. Et c'est pour cette raison que je vous dis, je suis triste. Parce que quand je vois comment cela attire, nous, nous devons être vigilants. Nous devons être attirés par Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? N'ayez aucun compromis. Sondez vos cœurs. Franchement, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, si dans votre cœur, Dieu y réside, le Père, le Fils et le Saint-Esprit y résident à 100%, vous serez bénis. Point à la ligne. C'est les mélanges qui ne marchent pas. Et moi, je sais d'où je viens. Moi, mes parents, ils faisaient des trucs malbards la semaine, le dimanche, on allait à l'église voir le prêtre. Donc, c'était un syncrétisme. Mais ça ne gêne personne parce que c'est comme ça ici. Eh bien non, je suis désolé. Écoute, Israël, il n'y a un seul Dieu. Un seul. Un seul. Faites très attention. Faites très attention. Vous savez que le malin, il est malin. Ça fait des milliers d'années qu'il analyse le genre humain. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Il n'a pas le don d'ubiquité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Mais il nous connaît. Il connaît tous vos défauts. Et il va chercher à y entrer de manière très subtile. Ça a été un piège pour le peuple d'Israël. Ça a été un piège. Donc, soyez donc vigilants. Vigilants. Ne laissez pas des faux raisonnements. Ne laissez pas des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu vous séduirent. Faites très attention à l'évangile de prospérité. On va vous dire ceci ou on va vous dire cela. Faites très attention à l'église où la Trinité n'est pas respectée. Viens. Faites très attention à celle ou à celui qui dit viens, c'est pas grave. on a le même Dieu. Non. Non. Il y a un seul Dieu unique. Et les statues là, ce sont des statues qui ont été fabriquées par des hommes. Ce sont des hommes qui sont obligés de les déplacer. Ils ne sont même pas vivants. Ils sont en fonte. Et ils adorent ça. Je ne comprends pas. Et pourtant, il y a des milliers de personnes qui le font. Vous voyez bien comment on est complexe. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, frères et sœurs, vous ne seriez pas là ce matin. Et que le nom du Seigneur soit béni. Troisième danger. Celui qui manque de confiance et de persévérance et de soumission lorsque les épreuves font rage. et vous en aurez. Parce que, frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec moi et que nous demandons au Seigneur avec l'aide de son esprit, avec l'aide de sa parole, Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Il est dit dans la parole de Dieu que celui qui voudra vivre pieusement sera. Et j'ai aussi dit que nous, nous sommes appelés à être des enfants de lumière et il faut que nos actes soient emprunts d'amour. Donc nous, nous combattons non pas avec des arbres mais avec l'amour. Et j'aime aussi ajouter une chose, frères et sœurs, c'est vrai que nous devons nous avoir à respecter la loi mais nous respectons la loi parce que Christ est l'accomplissement de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous n'avons pas à obéir à la loi pour être sauvés. Nous avons à croire en Jésus Christ et le saluer parfait. Et en Jésus, par ce commandement, tu aimeras à laisser en elle ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et que tu aimeras le prochain comme toi-même, par l'amour nous accomplissons toutes les prérogatives de la loi. Et j'aime à dire, nous ne sommes plus sous la loi mais nous avons à obéir à une loi. Laquelle ? Celle de l'amour. Et nous sommes appelés aussi à aimer nos ennemis. Comment pouvons-nous aimer nos ennemis si nous n'aimons pas nos femmes ? Et frères et sœurs, là aussi, c'est pareil. Les païens, c'est l'amour kleenex. On se marie, ah ben moi c'est bon. Non frères et sœurs, j'interpelle les jeunes. L'engagement à l'égard du mariage est quelque chose de sérieux. Il faut tout remettre dans la main du Seigneur. Et il faut que le Seigneur soit dans le projet. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Le peuple d'Israël dans l'épreuve a murmuré dans le désert. Ils ont murmuré. Qui ce matin peut dire j'ai jamais murmuré ? Mais Dieu dit si tu confesses ton péché, tu reconnais que t'as péché. Il est fidèle et bon pour nous les pardonner. Amen. Amen. Prenons conscience que nous ne sommes pas parfaits. mais en Jésus-Christ nous le sommes. Nous avons été sauvés par grâce et que chaque jour nous marchons dans la sanctification. Et si le juste tombe, il se relève. Il ne reste pas dans son péché. Il demande pardon et il avance. Amen. Alors, les épreuves de la vie, nous en avons tous. Vous en aurez. La question c'est Seigneur, dans cette épreuve, aide-moi à rester fidèle. Aide-moi à te rester fidèle. Frères et sœurs, quand j'étais avec Clairebon, je savais que j'allais avoir des problèmes dans les études, etc. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je priais, je gonflais les batteries quand tout allait bien. Comme ça, après, je pouvais utiliser l'énergie. Je dis, ah Seigneur, là c'est bon, j'ai passé du temps dans la prière, donc c'est bon. Frères et sœurs, tout à l'heure, il va y avoir un jeûne et prière. C'est un bon moment pour gonfler les batteries. Comme nous sommes faibles, vous ne savez pas, vous, comment vous allez vous comporter dans l'épreuve ? Il y a certaines épreuves qui sont faciles, mais il y en a d'autres. Et je peux vous avouer quand vous êtes fatigué et que vous avez une épreuve et que vous êtes fatigué et que tous les problèmes arrivent en même temps, vous faites comment ? Je suis désolé, vous mettez le genou par terre ? Et là, si vous n'avez pas les bons automatismes, si vous n'avez pas goûté combien Dieu est bon, et dans ces moments-là, Satan va vous dire Dieu ne vous aime pas, alors que Dieu vous aime. Et là, il faut utiliser l'épée de l'esprit, les armes de Dieu pour pouvoir combattre, afin de dire non, Dieu m'aime. Moi, ma seule référence, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que les autres disent de moi, ce n'est pas ce que je pense de moi. Moi, ma référence, c'est la parole. Et je me base sur cette parole, et je la médite pour qu'elle renouvelle mon intelligence. Amen. Donc, je le répète, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute sa force. Et nous avons compris la logique entre les deux, parce que nous ne pouvons pas déployer notre force si notre âme n'est pas sauvée, et si notre cœur n'est pas au Seigneur. Sinon, nous allons déployer de la force, mais pas dans le bon sens. Pour le monde, pour les autres dieux, pour ceci ou pour cela, pour avoir un compte bancaire bien fourni, pour avoir ceci. Non, pas que le Seigneur soit contre ça. Au contraire, David était riche, Abraham était riche, mais ils ont toujours veillé à rester attachés à l'éternel. Et Dieu nous dit, il faut que tu m'aimes, parce que l'amour que tu vas me porter va te protéger. Mais fais attention. Même si tu as compris, fais très attention au confort, à la prospérité. Fais attention au peuple païen qui sont autour de nous. Ferme la porte, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. C'est pour cette raison que l'éternel nous dit, donne-moi ton cœur. Si l'éternel veille sur notre cœur, alors il n'y aura plus de soucis. On est d'accord ? Et le troisième, c'est l'épreuve. Là, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais que le Seigneur puisse nous aider vraiment à tenir bon. Lorsque l'épreuve fait rage, le psalmiste dira, il est un surabri. L'éternel est un surabri qui ne fait jamais défaut lorsque la tempête souffle. Amen. Il est aussi écrit dans le psalm 37, reste tranquille, appuyez sur l'éternel et attends-toi à lui. Lisez la parole. Laissez cette parole renouveler votre intelligence. Ensuite, il y a les versets 20 à 25. La recommandation du verset 7 est reprise et développée. Et là, j'aimerais courtement vous inviter à ne pas oublier nos jeunes, nos enfants. C'est l'église d'aujourd'hui et c'est aussi l'église de demain. Regardez dans ce texte. Dieu nous demande, Dieu demande à ceux qui ont compris, tu leur expliqueras, tu lui diras pour quelle raison il y a à faire ça. Est-ce que nous le faisons ? C'est vrai que notre emploi du temps est chargé. Je rends grâce à Dieu de ce que deux de mes enfants sont déjà convertis. Mais la dernière, c'est du... Je ne sais pas si c'est une fille ou pas, mais c'est du... Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie de la génération Y ou je ne sais pas quoi, la branchée tout le temps sur Internet. Vous savez ce qu'il y a dans la télévision. Mais c'est catastrophique. Mais il faut qu'on prie, qu'on passe du temps à la prise. Il faut qu'on discute. Il faut qu'on leur explique que quand ils rentrent à la maison, ce sont les lois de l'éternel qui prévalent et pas les lois qui sont édictées dans les cours de récréation par les copines ou les copains. Ou sur Facebook ou sur ceci. Nous n'avons plus de vie privée maintenant. Donc nous devons préserver notre vie privée. Faites très attention. Donc vous devez essayer de mettre un peu de temps à part pour que vous puissiez avoir des temps de communion, d'intimité spirituelle avec vos enfants. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'éternel qui vous le dit. Pourquoi ? Quoi de plus merveilleux de voir son enfant s'engager dans les eaux du baptême ? Ouf ! Quand on voit qu'il s'engage dans les eaux du baptême, bien sûr qu'on l'accompagne parce qu'il n'a pas tout compris, mais on peut dire « Ah Seigneur, que ton nom soit béni ! » Mais tant qu'il ne l'a pas fait, frères et sœurs, ne lâchez pas ! Ne lâchez pas ! Dieu ne nous a pas donné des enfants pour que le monde les utilise, les écrabouillent, les salissent, les détruisent. Non ! Et je peux vous avouer, vous le savez autant, aussi bien que moi, ce qu'il y a dehors est horrible ! Horrible ! Ce monde ne fait plus aucun cas de nos enfants, c'est de la pâture ! Nous devons donc veiller et pour que nous puissions veiller, il faut déjà que nous, nous soyons forts ! Si nous ne sommes pas forts, comment allez-vous aider, vos enfants ? Mais ils vont vous rigoler à la figure ! Parce que le monde leur propose des choses qui ne sont pas trop mal, en fin de compte ! Il faut le dire, les nouvelles technologies s'attirent ! Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde, des trucs ! Satan essaie d'imiter les choses de Dieu ! Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, si nous ne passons pas du temps dans la présence du Seigneur en disant « Seigneur, là c'est dur ! Regarde mon enfant comment il est désobéissant ! » Regarde comment il répond à sa maman ! Regarde comment il répond à son papa ! Regarde ce qui s'est passé dans la cour de récréation, regarde ce qu'il a ramené à la maison ou ce qu'elle a ramené à la maison ! Ouvrez vos yeux ! Le malin, il y rentre ! Il n'y rentre pas les réseaux sociaux par la télévision et par ceci et par cela ! Donc si vous ne veillez pas, si vous ne faites pas le contrepoids, si vous ne faites pas la force inverse, vaut mieux prévenir que guérir ! Donc, le Seigneur nous interpelle ton fils, la famille, les enfants ! je terminerai, nous sommes au début de cette nouvelle année, je me permets de vous souhaiter les meilleurs vœux, que le Seigneur vous bénisse, alors les meilleurs vœux, vous savez ça, mais les meilleurs vœux en Jésus ! Si vous pouvez retenir ce matin d'une seule pensée, restez attachés au Seigneur Jésus ! Il y a un Dieu unique ! Plaise à Dieu que toute cette année, vous puissiez l'écouter, l'aimer, être vigilant, ne pas l'oublier, ne pas vous laisser endormir par la douceur de vie sur l'île, ne vous laissez pas vaincre par ce qui se passe autour et dans l'épreuve, tenez bon. Passez du temps dans sa présence, laissez sa parole travailler votre cœur. et le verset 25 dit la chose suivante, notre justice, notre justice, elle est liée à l'amour que nous portons au Seigneur. parce que nous l'aimons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je l'ai déjà dit, aimer Dieu, ce n'est pas sentimental, c'est obéir à sa parole et le laisser prendre toute la place. Amen. On va incliner nos têtes et nos cœurs s'il vous plaît. Seigneur, à qui rions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, quoi de plus beau que de donner notre vie ? Parce que la seule vie qui est digne d'être vécue, c'est celle où tu diriges toute chose. Seigneur, au travers de ce passage, tu nous parles que nous devons être vigilants. Prends garde, prends garde. Seigneur, c'est un avertissement qui est solennel. Fais attention. Prends garde. Je te bénis. Je te prends soin de toi. Mais prends garde d'oublier ton Dieu. Seigneur, ce matin, je te prie pour ton Église. Je te prie pour celle ou celui qui est encore chanceleur. Fortifie-le par ton esprit. Bénis l'Église, Seigneur, dans sa globalité. et bénis chaque personne présente ce matin et travaille dans leur cœur, travaille dans son cœur, renouvelle son intelligence pour qu'il puisse comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et que tu es puissant et grand pour assurer son bonheur. Qu'il puisse ce matin prendre la décision de remettre sa vie entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses mettre de l'ordre, éclairer sa vie, le guérir, le relever, le fortifier. Et s'il y a quelques liens, quelques faux raisonnements que le malin a pu instaurer, Seigneur, tu puisses les briser ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter. Écoute, Israël. Oui, Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter ta voix en lisant ta parole. Nous voulons écouter ta voix en passant du temps dans ta présence, Seigneur, pour que ton esprit nous parle. Nous voulons, Seigneur, que dans ce lieu, tes dons spirituels s'exercent afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous sommes des temples, le temple de ton esprit. Et tu gardes avec jalousie ce temple. Aide-nous à rester fidèles, Seigneur, et à marcher dans la fidélité, dans la voie que tu as tracée pour chacun d'entre nous. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu feras encore dans le très bon nom de Jésus-Christ. Amen.